Mon boulot en ce moment, c'est d'étudier pour devenir ingénieur à l'école des mines de Saint-Etienne. Mais depuis quelques années, c'est devant ces gens que je raconte les meilleures histoires. Eux, c'est les membres du comité de gestion. Et elles, c'est la directrice de formation. Alors c'est à ce moment-là que je me suis dit, je devrais avoir le temps. Par contre, ce que je me suis dit, hélas, ça devrait vous intéresser, vous, madame, monsieur membre du jury. Ce que je veux dire, c'est que je suis comme vous. Pour moi, je me suis dit, c'est un scandale, t'as pas le droit de faire ça. T'as l'image de l'école à défendre, t'as ton avenir à prendre en main. Et je suis d'accord avec vous, j'étais vraiment très 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 en colère. Attendez, c'était quoi qui devait nous intéresser là ? Ah bah j'y viens, j'y viens. En fait, comme je me sentais vraiment coupable de ne pas avoir répondu à vos attentes, et aux miennes aussi, je me suis dit que bientôt, je ferais tout le monde possible pour me reprendre en main, pour répondre à mes obligations, et vraiment assurer l'avenir que je m'étais promis, que j'avais rêvé, faire honneur à cette école, faire honneur à vous, vous, membres du jury, qui m'avez tant aidé, et honneur à moi-même. C'est-à-dire ? On comprend pas ? C'est-à-dire que, comme il y aura des sessions de rattrapage, je me suis dit que je vais m'inscrire volontairement, vraiment volontairement, pour augmenter mon GPA. Mais, vous pensez l'augmenter de combien ? Parce que là, actuellement, avec zéro, il va y avoir beaucoup de boulot, monsieur Nguyen. Ah oui, je compte l'augmenter de... beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, mon boulot en ce moment, c'est avant tout de jouer du pipeau. Typiquement, notre entreprise a besoin d'ingénieurs comme vous, pour des missions qui reposent sur une maîtrise parfaite des outils informatiques, et d'une connaissance technique très poussée dans notre domaine. Ça, vous sauriez le faire ? Euh... Faire des PPT ? Oui, oui, bien sûr. Alors, mais... Oui, oui, ça, je sais faire des PPT. Je sais faire toutes sortes de PPT. Je vous le dis, j'en ai fait énormément dans ma carrière. Par exemple, pour les soutenances, ou même pour les trucs associatifs, j'en ai fait pas mal. Dans ma carrière, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Disons que... C'est un peu quelque chose que je ressens, le PPT. C'est quelque chose qui se fait, qui s'apprend sur le terrain. De savoir en faire, ça ne suffit pas. Il faut vraiment le sentir. Il faut le respirer, il faut le vivre. C'est quelque chose qui se vit, franchement. Il faut mettre son amour, sa passion dans les slides. Je vous donne juste un exemple comme ça. Une association m'avait demandé de faire un PPT. Bon, au début, j'étais pas trop d'accord, mais il m'a demandé un peu plus d'argent. Donc, du coup, là, ok, j'étais là. J'ai dû prendre sur moi, et j'ai cherché tout ce qu'il y avait dans les ressources de PowerPoint pour sortir le PowerPoint ultime. J'ai peur de faire un marks astronomical. Tout ça, on se voit, la bonne figure.